Si les comparaisons guerrières ont leurs limites, les images sont tout de même assez parlantes. Durant la Première Guerre mondiale, ceux qui étaient à l'arrière étaient totalement insouciants de ce qui pouvait se passer sur le front. Et c'était d'ailleurs un des reproches qu'ont pu faire les combattants qui se retrouvaient dans les tranchées et qui ont enduré le combat, la chaleur, la froidure, la pluie et qui se sont rendus compte qu'ils étaient parfois incompris de leurs concitoyens. Nous voyons bien, la vie telle que nous la menons comporte un certain nombre de fronts. C'est à propos de l'épidémie et il nous est bon de prendre conscience de ceux qui se trouvent ainsi confrontés aux premières difficultés. Il y a bien sûr tout ce personnel soignant qui aujourd'hui, avec la deuxième vague, revient en premier lieu et qui risque de se retrouver encore davantage préoccupé. Comme au printemps dernier. Et puis nous avons découvert aussi un autre front, entre guillemets, qui existe avec les enseignants. Et ce rôle difficile qui est parfois le leur dans l'enseignement, dans l'éducation, car enseignement et éducation se trouvent liés l'un à l'autre, dans aussi une manière de permettre aux jeunes gens de prendre leur place petit à petit dans la société. Alors, nous pouvons porter dans notre estime et dans notre prière ceux qui se trouvent ainsi confrontés les premiers aux difficultés de notre époque. Il y en a certainement d'autres. Vous saurez, vous aussi, les nommer. Merci. 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 Merci.